On est parti pour faire les pronostics de la troisième journée du groupe A et du groupe B. Bonjour à tous les amis, alors comment on se retrouve ? Ça y est, pour la dernière journée des phases de poules de cet Euro 2024, où on va faire les pronostics du groupe A avec l'Allemagne contre la Suisse, l'Écosse contre la Hongrie et on va profiter aussi de faire les pronostics du groupe B avec un Croatie-Italie qui va être très important pour la deuxième place et l'Albanie-Espagne qui va être aussi très important pour l'Espagne qui peut faire un 9 sur 9 et l'Albanie qui peut encore espérer faire partie des meilleurs troisièmes. Mais alors on est parti avec le groupe A et on va commencer par Suisse contre l'Allemagne. Je pense que ça va être un match un petit peu où les deux équipes vont... plus l'Allemagne va faire peut-être tourner Nagolfmann, il va faire tourner un petit peu son équipe. On sait que l'Allemagne avec ses 6 points est pratiquement qualifiée, il leur manque juste un point pour être sûr d'être première alors que la Suisse a besoin quand même d'une victoire ou d'un match nul pour être deuxième. Mais s'ils veulent être première, les Suisses, ils doivent impérativement gagner. Pour ma part, je pense que je partirai sur une double chance nulle ou l'Allemagne. Et si j'ai un pronostic à dire, je dirai quand même 2-1 pour la Mannschaft, 2-1 pour l'Allemagne. Je pense que l'Allemagne va quand même s'imposer dans la douleur, 2-1, mais remboursé si nul avec la double chance du nul. Et si j'ai des buteurs à dire, Moussiala, Moussiala qui est très en forme actuellement. Et je pense que Moussiala ou Fulltruc peut marquer dans cette rencontre-là. Et je partirai sur un 2-1 pour l'Allemagne, mais remboursé avec le match nul. C'est pour ça, la double chance, le N2. Et puis après, on part entre l'Écosse et la Hongrie. Voilà, je pense que c'est un match très important pour la Hongrie. Et je pense que la Hongrie va gagner ce match-là. Ça va être dur, ça va être très dur. Parce que l'Écosse, on sait que l'Écosse est dans l'obligation de gagner. On sait qu'un match nul n'arrange pas l'Écosse. Parce qu'avec 2 points, ils ne vont pas être meilleurs 3e. Alors que la Hongrie, avec une victoire, pourquoi pas faire partie des meilleurs 3e. Moi, je vois une courte victoire de la Hongrie. 1 à 0. Ou la double chance, nul ou Hongrie. Le N2, Hongrie ou nul. Mais voilà, je pense que la Hongrie va quand même faire le taf. Il va quand même gagner ce match. 1 à 0 sur le plus petit des secours. Et maintenant, on passe au groupe B. Où je pense entre l'Albanie et l'Espagne. L'Espagne qui va faire tourner. Mais je pense que l'Espagne va faire un 9 sur 9. Et je vois une victoire des Espagnols 2 à 0. Je pense que l'Espagne va faire le taf. Et va s'imposer tranquillement 2 à 0. Et après, entre la Croatie et l'Italie. Très compliqué de dire un pronostic. Parce que peut-être que la Croatie va tout donner pour finir au moins 2e. On sait que l'Italie, avec un match nul, ils sont sûrs d'être 2e quand il arrive. Voilà, je pense que ça va être un match très intéressant. Entre Lucas Modric, Stamaka, Jorginho, Donnarumma. Pour moi, je partirais plus sur l'Italie ou nul. Voilà, en plus sur l'Italie ou nul. Et si j'ai un pronostic à dire, un partout entre la Croatie et l'Italie. Dites-moi en commentaire vos pronostics pour le groupe A, pour le groupe B. Et on se retrouve très vite pour faire les pronostics de la dernière journée du groupe C, du groupe D, du groupe E et du groupe F. Ciao les amis !